Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo, mon nom est Dan Solo, qui aujourd'hui c'est un petit déballage d'un jeu, Biblios Dice, un jeu de Steve Fitt, édité par Dr. Fitt Game. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes. C'est un jeu que j'ai trouvé en septembre dernier et c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ce jeu à une foire de jeux ici qui se passe une fois par année au Québec. Et c'est quelqu'un qui m'a amené ce jeu-là, qui nous a montré ce jeu, puis j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu édité en 2015, donc c'est pas si mieux que ça. Et aussi, c'est seulement en anglais. Mais, il n'y a pas besoin d'anglais pour jouer à ce jeu. Le seul anglais qu'il y a, c'est les instructions. Mais, il y a quelqu'un qui a traduit les règles en français, que vous pouvez très bien trouver sur Borg & Bliss. Donc, Borg & Bliss sur Internet. Donc, j'aime ça, pour découvrir avec vous. Parce que même moi, je ne me souviens pas tellement, vu que ça fait quand même quelques mois que j'ai joué à ce jeu. Mais, je me souviens quand même très bien que j'avais bien aimé ça. Donc, on va ouvrir ça. Une belle boîte, très... assez épaisse. Puis, c'est une belle qualité, le carton. Donc, on va redonner le livre d'instructions, qui... vos papiers glacés, bonne qualité. Pas beaucoup d'illustrations, par contre. Que du texte. Je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Il aurait pu nous montrer... ici, un petit peu de... plus de... plus d'exemples avec des images. Ici, on y décrit un petit peu les... les jetons, les pièces. Je ne sais pas combien de... de pages... de... quinzaine de pages. Quand tout, en arrière, on a un petit... récapitulatif... des phases à jouer. Donc... Comme je vous le dis, vous pouvez trouver... des instructions en français sur Internet. Ici, c'est des... des... pour la cacher. Parce que... il y a certaines enchères... qu'on peut faire... dans le jeu. Puis, c'est pour cacher nos... nos... nos choses ici, comme... comme ceci. C'est... aussi un récapitulatif. Mais seulement... avec des pictogrammes. Donc, encore une fois... il n'y a aucun relais à comprendre là-dessus... que ce n'est que... des images. On va faire ça ici. Ici... Qu'est-ce que c'est? C'est le setup. OK. On nous montre ici... comment préparer le jeu. Alors, c'est bien... qu'au lieu de toujours aller dans le livre... et de... de relire... les étapes à suivre... on nous montre ici... exactement ce qu'il faut faire. Il y a 15 étapes... en tout... à... pour la préparation. Ça doit être quand même... assez relativement... facile à faire... du dépôt de charge... parce qu'il y en a... oui, il y en a beaucoup. C'est pour ça... c'est très lourd... à cause qu'il y a beaucoup de cartons. 2... 3... 4... 5... 6... 7 cartons. Ça, c'est... les tableaux que... qu'il y a quand même... beaucoup de tableaux qu'on doit... avec nos... parce que... c'est comme ça... c'est... les joueurs... jouent... euh... c'est pas des... des tableaux pour... euh... pour un joueur... deux joueurs... c'est... tous les tableaux... on les met... par un côté de l'autre... et... les... on a des cubes... des petits cubes... dans le jeu... pour représenter pour les joueurs... et... chaque joueur... monte et... peut... euh... gagner des points de victoire... euh... à la fin... ceux qui sont les... les plus hauts... ça... ça c'est de la monnaie... et... je crois que c'est ça ici... les points de victoire... chaque... ici... euh... les dés... le bleu... l'orange... le vert... le noir... et... le rouge ici... que... c'est pas des dés qu'on doit lancer... c'est que le dés ici... qu'on met le dés... c'est un 3... qui... selon les joueurs... on peut... soit monter... ou descendre le dés... pour... le... pour... un... celui qui est le... le... le plus haut... dépend du dés... en tout cas c'est... je vous ferais peut-être... une petite démonstration... d'une partie... et... euh... ça c'est un autre tableau... qu'au cours du jeu... euh... dès que... le pion... avance... et quand il arrive au bout... qu'il y a une conséquence qui arrive... ok... voilà... ça c'est pas... les dés pas de charge... comme j'ai dit ici... les cubes... pour... chacun des joueurs... il doit... 5 couleurs... parce que c'est de 2 à 5 joueurs... des petits cubes en bois... les dés... comme j'ai dit... les dés de couleurs ici... pour chacun des... des plateaux... ok... les autres dés... ça c'est... c'est avec ça qu'on joue... euh... pour... faire avancer... notre pion... notre petit cube de bois... sur... euh... la piste... de chacun des cartons... et... ici... c'est... des... des cartes... c'est euh... c'est avec ça qu'on fait... 12 enchères... voilà... et... euh... chaque... chaque joueur... chaque joueur... a sa propre couleur de carte... pour... euh... c'est avec ça qu'on fait nos mises... pour savoir qui est le premier joueur... ou... je sais plus trop... je me souviens plus tellement... comme je vous l'ai dit... ça fait quand même... quelques mois que j'y ai joué... donc... euh... c'est des pièces... ça se trouve que les pièces de bonnet... on aussi... on... parce que... je vous l'ai montré... on a de l'argent... donc si je décide de miser 3... faut que je les aille... ces 3 pièces... euh... d'argent là... ben... je pense aussi... qu'on peut bluffer... euh... je me souviens plus... en tout cas... c'est ça... donc euh... c'est tout... c'est pour ça... vous avez différentes couleurs... pour les différents joueurs... les 5 couleurs... voilà... c'est tout... c'est euh... un excellent jeu... moi j'ai... j'ai beaucoup aimé... c'est quand même... relativement facile... ils fournissent... des petits sacs de plastique... encore une fois... c'est très bien... bravo... euh... en famille... c'est super... c'est pas compliqué... 5 minutes d'explication... et... vous pouvez déjà commencer à jouer... je vous recommande... si vous aimez ce genre de jeu... donc... je vous dis... merci de m'avoir suivi... et... à la prochaine... bye bye... et... je vous sait... sur... ce 2... 2 1 de... 1... Sous-titrage ST' 501